L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des pages avec Mahara. On retrouve notre étudiant tutoriel. Il a rempli son profil. Il a également rempli son CV. Il a mis à jour sa page de profil. Maintenant, on va vouloir qu'il crée de nouvelles pages. Donc ici, il y a un petit bouton Ajouter. Une collection, c'est un ensemble de pages. Ça permet de visualiser des pages les unes après les autres avec un petit menu en haut qui permet de passer de page en page. Et ici, ça permet de créer une page. Donc, il faut lui donner un nom. On peut lui donner une petite description. Je peux mettre des mots-clés. associés à cette page. Je peux même donner des consignes. Je peux choisir le nom qui s'affichera avec cette page. Par défaut, ça sera le nom préféré. Donc moi, j'ai mis à Anthony. Je peux mettre une pièce jointe. qui deviendra l'image d'en-tête de la page. Et là, je fais enregistrer. Donc évidemment, cette première page, il n'y a absolument rien dedans. Donc, première chose à faire, c'est d'aller insérer un premier bloc. Quand vous êtes en construction de pages, je vous conseille de poser vos blocs un peu à l'envie dans la page. Vous les organiserez comme vous voulez plus tard. Alors, dans cette première vidéo, je vais montrer les choses basiques. Donc, comment je fais un texte, par exemple. Donc, je lui mets un titre. Ici, je peux m'exprimer en tapant du texte. Je retrouve exactement le même éditeur. Je peux agrandir ici, si je trouve que c'est trop petit. Je peux choisir une police. Il y en a une belle collection. Pour la mise en forme, je vous conseille d'utiliser les titres ici, pour hiérarchiser votre contenu. Ça sera plus facile à faire avec ça. Et puis, ça vous garantit que chacun de vos blocs de texte aura la même tête. D'ailleurs, tous ces blocs de texte, au fur et à mesure où vous les écrivez, ils viennent s'enregistrer dans votre profil. Et vous pouvez les utiliser dans une autre page. C'est-à-dire que le même texte peut servir à plusieurs endroits. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est envoyer ici des images. Pour mettre une image à côté d'un texte, vous prendrez un autre bloc images que vous viendrez mettre juste à côté. Alors, pour faire un lien assez simple. Par exemple, ici, je mets l'extranet. Je viens ici, sur la page de l'extranet. Je peux assez facilement copier ça. Et ici, faire pareil. J'appuie sur la petite icône « Insérer un lien ». Je colle le lien que je viens de copier. Et puis, je dis que je veux qu'il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je fais « Enregistrer ». Alors, « Rétractable », le nom, moi, je ne mets jamais « Oui ». « Rétractable », ça veut dire que les fenêtres peuvent s'ouvrir et se fermer à l'écran. Moi, je n'aime pas trop. Je laisse toujours « Non ». Je fais « Enregistrer ». Donc ici, si je clique là, ça m'ouvre bien l'extranet de l'établissement. Ça, ça peut être très pratique parce que ça va vous permettre de mettre des liens vers d'autres pages de votre portfolio, par exemple, ou le portfolio de quelques-uns de vos collègues. Ensuite, à côté, on va voir comment on peut mettre un fichier à télécharger. Alors, on va envoyer un PDF. Je vous conseille d'envoyer des formats de fichiers que vous savez compatibles avec les gens qui vont devoir venir télécharger. Si vous mettez un fichier dans un format qu'on ne pourra pas ouvrir, personne ne pourra regarder votre contenu. Alors, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose, donc je vais aller chercher un PDF. Ça, je dois avoir ça sur mon bureau. Voilà. Je fais « Enregistrer ». Donc ici, là, si les visiteurs cliquent sur ce lien, ils pourront télécharger mon document. Alors, pour les PDF, il y a une autre solution. On peut aussi les afficher directement dans la page. Alors, je vous le déconseille, parce que ça fait des petites boîtes et souvent, c'est compliqué de lire ce qu'il y a dedans. Je vous montre quand même comment ça marche. Si je fais « Afficher plus », ici, j'ai PDF. Je vais prendre exactement le même. C'est les documents d'accompagnement pour le bac pro, là, j'ai choisi. Alors, « Afficher un gros PDF peut consommer beaucoup de ressources de navigateur web. » Ça veut dire que ça va mettre longtemps à s'afficher. Ça dépend de la qualité de votre Internet. Donc, faites-le plutôt en téléchargement. Comme ça, les gens peuvent le télécharger et le regarder tranquillement, même sans Internet. Alors, voilà ce que ça donne. Vous avez le document. Vous voyez, c'est tout petit, là. Ça va être compliqué de lire ça à l'écran. Dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était comment on pouvait faire une galerie d'images. Alors, on peut afficher tout un dossier, si on a bien rangé ces fichiers. Et sinon, on peut les sélectionner individuellement. Donc là, moi, je vais les prendre individuellement. Je vais y mettre lui. Et je vais ajouter les autres fichiers que j'avais préparés. Et ensuite, je peux choisir la largeur en pixels de ma galerie. 75 pixels, là, c'est pas beaucoup. Mais on va laisser ça pour l'exemple. Est-ce que je veux un cadre ou pas ? On va mettre ça à oui. Et je vais enregistrer. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais aller voir cette page dans mon portfolio. Vous voyez ici, la galerie s'affiche en grand comme ça et on peut naviguer dans les images. Et voilà ! Merci. 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 Merci.